Alors, je me tourne maintenant vers le dernier invité du jour, François Bousquet, qui est ici avec moi dans le studio. François Bousquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel du Libre Journal des Idées Politiques. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue Élément, fondée par Alain de Benoît en 1973, et vous venez de publier un court essai dont la lecture est indispensable pour comprendre la doxa contemporaine. Il s'agit d'un pamphlet sur l'intellectuel qui serait, selon vous, je vous cite, « L'expression la plus achevée de l'esprit du temps », vous vous êtes attaqué à Michel Foucault. Vous avez titré votre essai « Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche », et vous l'avez publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas encore en librairie. Il le sera le 5 novembre, en même temps que la sortie en pléiade des œuvres de Michel Foucault. Tout à fait. Donc, les auditeurs de Radio Courtoisie ont la primeur de votre propos. Alors, vous ouvrez votre pamphlet en dénonçant l'omniprésence subversive de Michel Foucault. Je vous cite encore « Inutile de chercher Michel Foucault, il est partout et nulle part, comme une force occulte ». Alors, cet auteur est bien connu de tous les étudiants en philosophie de Nanterre, mais peut-être pas des auditeurs de Radio Courtoisie. Pourriez-vous nous présenter ce philosophe libertaire et nous dire quelle était votre intention en publiant cet ouvrage ? Alors, j'aurais pu consacrer un ouvrage à la French Theory, dont les auditeurs me pardonnent le mauvais français, mais c'est la marque de fabrique d'une poignée d'intellectuels français qui se sont épanouis outre-Atlantique, qui ont fleuri outre-Atlantique. J'ai porté mon choix sur Michel Foucault. Pourquoi ? Il est mort il y a 30 ans. Il est mort des suites du sida en 1984. Et en 1994, en 2004, en 2014, on a eu droit à une avalanche de publications et d'hommages, de célébrations posthumes. Aujourd'hui, il rentre dans la pléiade. Ses archives, 60 000 feuillets ont été rachetés, 3 800 000 euros par la Bibliothèque nationale de France. C'est dire s'il est central, il est partout et nulle part, en effet. Je le compare à une figure de la prostitution sacrée, c'est que sa pensée couche avec tout le monde. Je vous corrige sur un point, il est évidemment libertaire, mais il est également libéral. En réalité, il s'en réclame et le revendique à la fois l'ultra-gauche, mais également les ultra-libéraux. Alors, pourquoi Michel Foucault ? Dans le grand procès de déconstruction de l'Occident par l'Occident en Occident depuis un demi-siècle, il va jouer un rôle central. On l'associe à l'école de pensée qui s'appelle la French Theory. La French Theory, c'est quoi ? C'est une école de pensée avec Deleuze, Derrida et surtout Michel Foucault, qui va déconstruire le sujet, qui va faire de l'anti-humanisme, une parole d'évangile et l'exporter aux Etats-Unis. Michel Foucault va renverser en quoi il est important. Il va renverser le normal et le pathologique. Son grand maître, c'est une formation d'épistémologue et d'historien des sciences. Et les catégories du normal et du pathologique, pour imprécis ce qu'elles peuvent être, malgré tout répondent à une définition. Michel Foucault va renverser, va normaliser le pathologique et pathologiser le normal. Son œuvre est une sorte de tête-à-queue philosophique, de grande inversion. Le jour et la nuit, l'homme et la femme, le mal et le bien. Il va brouiller les frontières. C'est en cela qu'il me semble décisif et qu'il l'importait de déconstruire le déconstructeur. Alors donc en effet, vous vous attachez à déconstruire le maître des déconstructeurs. Je vous cite une nouvelle fois, il s'est placé d'emblée au-delà de la morale. Le bien, le mal, c'est un régime de vérité, rien de plus. Mais alors que voulait-il justement remettre en cause ? On ne l'a jamais vraiment su, puisqu'il s'inscrit dans un grand mouvement de déchéance. Les avant-gardes européennes ont préparé Michel Foucault et la French Theory. Ça s'opère sur un siècle. Pour quelles raisons les fils se révoltent contre les pères ? Pour quelles raisons y a-t-il un aussi grand délit de mémoire en Europe ? Est-ce qu'il y a une usure civilisationnelle ? Est-ce qu'il y a une culpabilité qui ronge les peuples européens ? Je le crois, malheureusement. Raison pour laquelle, sur ce fumier, a pu s'épanouir Michel Foucault. C'est très difficile à apercevoir ce fond de culpabilité. Pour quelles raisons cette haine de soi qui est portée par la French Theory ? Ce sont des gens qui ne veulent pas persévérer dans leur être. Michel Foucault est dans un déni du père. Or, le père porte la loi. Je m'égare un peu sur ce procès de la décadence. Mais je crois qu'il s'inscrit dans ce grand mouvement d'effondrement de l'Europe. Et qu'il l'accompagne. Il n'a plus l'énergie pour porter le grand projet européen. Donc il le déconstruit. Donc il le démolit. Il fuit les origines familiales. Il fuit Vichy. Il fuit la France. Il trouve aux Etats-Unis une espèce de terreau propice et fécond pour sa pensée. Est-ce que c'est le pays de la frontière ? La repousser toujours plus loin. Toute l'œuvre va consister à brouiller, en fait. À brouiller, sinon abolir la frontière. Et quand je parlais du renversement du normalisme de poétologie, la frontière principale pour Michel Foucault, c'est la frontière qui délimite l'humain de l'inhumain. En réalité, je pense qu'il y a même au-delà d'une fatigue européenne de soi, il y a une fatigue à porter le projet de l'homo sapiens. Il y a quasiment, me semble-t-il, chez Michel Foucault, un désir d'exhominisation. Alors certes, dans le projet évolutif, il se fait chemin faisant, comme pardonne les anglicismes, mais work in progress. Mais Michel Foucault va encore aller plus loin. C'est la raison pour laquelle j'en fais le coup producteur de la théorie du genre, parce que les assignations sexuelles ne le satisfaisaient pas. Il était manifestement mal à l'aise dans son corps d'homo sapiens. C'est une des icônes homosexuelles, mais même l'homosexualité ne le satisfaisait pas, parce que l'homosexualité est également une identité. Il aspire à quelque chose d'autre que le genre, que les mutants, que les trans nous laissent percevoir, c'est-à-dire un au-delà de la figure de l'humain. Alors revenons, rebondissons un peu sur le problème du genre. Est-il le père des études de genre ? Alors à proprement parler, non, ce n'est pas le père des études de genre, ce sont des médecins. Mais Julie Butler, la personne qui va donner une diffusion mondiale en France, ce trouble dans le genre, son essai principal, se réclame au premier chef de la French Theory en général et de Michel Foucault en particulier. Michel Foucault projetait de réunir la manière de Plutarque, mais comme un anti-Plutarque. Vous connaissez les vies parallèles dont le but consiste à célébrer les héros. Michel Foucault voulait réunir la vie des hommes infâmes. Donc il s'agissait sous le mode de Plutarque, j'insiste bien là-dessus, de faire les vies parallèles des débauchés, des homosexuels, des voyous, des fous. Et il avait réuni un certain nombre de textes. Un, peut-être en reparlera-t-on, moi, Pierre Rivière, parricide. Mais le plus important, me semble-t-il, dans la théorie du genre, c'est qu'il a trouvé dans la littérature médicale du 19e siècle, les mémoires d'une hermaphrodite, Herculine Barbain, qui est devenue sous la férule médicale Abel. Même si Foucault préférait la figure de Cain à celle d'Abel, il épinglait un papillon de nuit dans sa collection. Et que dit-il de Herculine Barbain et hermaphrodite ? C'est qu'elle n'avait pas de définition sexuelle. Et Foucault nous dit, c'est mon fantasme. Et il se trouve qu'étonnamment, c'est cela aussi qu'il est important, c'est que le fantasme de Foucault entre en résonance avec l'époque post-moderne. Où il y a également un désir de dépasser, de faire voler en éclats les frontières naturelles, qui nous assignent, chacun d'entre nous, à la position d'homme ou de fille. Une position, me semble-t-il, éminemment monarchique. Un roi plus une reine que Foucault voulait balayer et anéantir. Alors vous naviguez quand même avec beaucoup d'aisance dans les eaux froides de l'histoire des idées. Est-ce que vous iriez jusqu'à qualifier Foucault de Nietzsche ? Parce que quelquefois, on peut supposer que Nietzsche a quand même quelque chose d'assez, certes révolutionnaire, mais aussi très conservateur. Ce qui n'est absolument pas le cas de Foucault. Oui, alors je vais revenir à la French Theory. Et je vais expliquer pourquoi. En France, après guerre, la pensée française a redécouvert la pensée allemande. On a liquidé ce qu'on a appelé le néo-quantisme, donc toutes les figures de l'humanisme, mais on découvre Heidegger et Nietzsche. Donc assurément, Foucault est profondément marqué. La lecture de Nietzsche l'a ébranlé. Comme elle a ébranlé certainement un certain nombre d'auditeurs. Moi, elle m'a ébranlé au sortir de l'adolescence. Mais lui, elle l'a ébranlé durablement. Il ne s'intéresse pas du tout au Nietzsche conservateur. Il ne s'intéresse pas du tout au Nietzsche inégalitaire. Ce qui l'intéresse dans Nietzsche, c'est que pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des interprétations. Bref, c'est le régime de la vérité en soi qui est liquidé par le Nietzscheïsme. C'est ce qui fonde son Nietzscheïsme. Mais pour moi, c'est un Nietzscheïsme de façade et purement méthodologique. Ça lui permet de tout relativiser. Les deux grands maîtres de Foucault, me semble-t-il, c'est plutôt ce vers quoi je le dirige. Et c'est en cela que c'est un libéral-libertaire et peut-être le premier d'entre eux. Je le mets à la jonction de Frédéric Chaillèque, le pape des néolibéraux, et le marquis de Saad, que le grand historien Michelet appelait l'apôtre des assassins. Alors, simplement là où je voulais en venir à propos de la French Theory, de la même manière que les Français se sont réappropriés la pensée allemande et l'ont déformée ou reconfigurée en fonction de leurs obsessions. Donc, je pense à Nietzsche, Heidegger après-guerre. Et si vous regardez le structuralisme, la linguistique, etc., Barthes, Deleuze, Derrida, ils ont tous lu les mêmes auteurs allemands. Les Américains vont faire la même chose avec Michel Foucault, Derrida, Deleuze, qui sont des noms qui n'évoquent peut-être pas grand-chose aux éditeurs, mais qui vont avoir un effet de souffle considérable sur les campus américains, parce qu'ils vont servir à délégitimer la manière dont les sociétés s'autoproduisaient à travers la figure de la loi et du père, en culpabilisant, en délégitimant, pardon, le mâle, M-A, accent circonflexe L-E, ou mâle M-A-L, blanc occidental, pour lui substituer les figures relevant des minorités, en l'occurrence les minorités féministes, les minorités sexuelles, donc les homosexuelles, et les minorités afro-américaines. Donc la réappropriation par les Américains de la déconstruction française va nous donner ces études de genre qui nous reviennent par un effet boomerang à travers le mariage pour tous. Ce en quoi, me semble-t-il, Foucault et la French Theory sont décisifs. Alors vous êtes à l'écoute du libre journal des idées politiques de Radio Courtoisie, en compagnie de François Bousquet, l'auteur de l'ouvrage Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, publié en 2015 aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors nous avons évoqué la question de Nietzsche, nous avons évoqué la question des études de genre, mais vous dites aussi que Foucault a contribué décisivement à, d'une certaine manière, abattre le mythe de Karl Marx, ou en tout cas à fonder la gauche après Karl Marx. Oui, on n'insiste pas assez aussi sur ce plan-là, l'antipopulisme de gauche est porté par les années 60, avec le point d'orgue 68. Foucault va prendre le mouvement en cours, mais son œuvre l'avait déjà préparée. La figure de l'ouvrier s'est révélée finalement très décevante. Le col bleu était culturellement conservateur. Le fait qu'il y ait une droite des valeurs dans la classe ouvrière a heurté profondément tous ces intellectuels, toutes ces grandes consciences. Foucault est très peu préoccupé par la question sociale. Il se trouve que la gauche, la nouvelle gauche, qu'on appelait la deuxième gauche dans un premier temps, mais aujourd'hui qui est la gauche de Terranova, a tiré un trait sur le peuple, parce que le peuple était, je le répète, culturellement conservateur. Votait Georges Marchais, bref, un paléomarxiste, et aujourd'hui vote Marine Le Pen. Donc la figure du peuple est passée par pertes et profits. Or, Foucault ne s'intéressait absolument pas au prolétariat. Ce qui le préoccupait, c'était le Lumpenproletariat. Bref, c'était les marges. C'était cette fameuse vie des hommes infâmes. C'était le soleil noir de la raison enfermé dans les géoles, dans ce qu'il appelait le grand renfermement. Et si on observe bien la pensée de Foucault, elle va caler l'agenda de cette deuxième gauche, devenue la gauche Terranova, donc la gauche de la rue Solferino actuelle. C'est que la figure du Lumpenproletariat va remplacer le prolétariat, donc fascination pour les marges, fascination pour la délinquance, qui se traduit en termes de très grande tolérance pénale en réalité. Liquidation de la question de l'égalité, qui se pose sur un plan social, on la remplace par la parité. Et les figures de l'exclusion remplacent les figures ouvrières. Et Foucault va jouer un rôle considérable dans le basculement du social vers le sociétal. Les thématiques sociétales qui aujourd'hui dominent l'électorat, en tout cas les classiques du Parti Socialiste. Alors, Foucault est connu pour avoir écrit « Surveiller et punir » en 1975 et « Une histoire de la folie, âge classique » en 1964. Vous êtes souvent revenu sur l'idée qu'il était attiré par ce qui était totalement marginal. Vous dites dans votre ouvrage qu'il n'a pas seulement, je vous cite, « Dépouiller l'homme de sa majesté, il a choisi pour demeure le crime et la folie ». Au moment où l'ethnologie allait chercher aux antipodes l'autre de la rationale occidentale, lui le découvrait dans les asiles et les maisons d'arrêt. L'autre, le tout-hôte, l'altérité radicale, le rebut de la société. Donc vous affirmez en fait dans votre ouvrage que Foucault est un sophiste puisqu'il affirme que la raison et non la déraison en regendre des monstres. Vous le présentez comme un auteur sadique au sens propre et figuré. En quoi l'était-il en fait ? En quoi était-il à ce point nihiliste et sadique ? Il est porté par un... Alors c'est des catégories freudiennes qui peuvent prêter à polémique. Mais l'œuvre est portée par un désir de mort. Elle traverse. Il se trouve que ce désir de mort entre en résonance, de toute évidence. Sans cela, le succès de Foucault ne s'expliquerait pas. Entre en résonance avec l'époque. Alors Foucault, oui, il est fasciné par les figures du mal. Il sera... Il va s'adonner à des expériences adomasochistes, à des formes de sexualité extrêmes, à ce qu'on appelle, les sociologues appellent, des conduites ordaliques. C'est des conduites qui vous permettent de vous mettre au défi et d'éprouver que vous existez valet bien. Le paradoxe, c'est que pour exister, il faut se tuer en un sens. Voilà où on est Foucault. Donc il est fasciné par les figures du mal, mais il n'est pas le seul. Comment se fait-il que la littérature européenne est française depuis un siècle ? C'est malheureux que les lecteurs vont peut-être... Ça va peut-être les heurter, mais depuis Baudelaire, au fond, est mal armé. Et puis ensuite, les avant-gardes. Comment se fait-il que nous sommes fascinés par ce que Breton appelait le noyau de nuit ? Nous devrions être fascinés par le noyau de lumière. Pourquoi sommes-nous fascinés par les astres noirs ? Nous devrions l'être par les figures solaires. Que s'est-il passé en Europe ? Alors là, on rentre dans une question qui est beaucoup plus vaste. C'est la question du déclin et la déchéance. Et au risque de me répéter, Foucault, c'est à la fois une éponge, un caméléon. Donc, il s'est énormément nourri de son époque, mais il l'a énormément nourri en retour. Il n'est pas seulement un caméléon. Il y a beaucoup d'opportunisme chez lui, mais le fond de la pensée, le fond principal, c'est ce qu'on a appelé la mort du sujet, que le structuralisme a porté à travers une figure, là pour le coup, géniale, Lévi-Strauss, et très conservatrice. Mais toujours est-il que Foucault va reprendre à son compte cette mort du sujet. C'est quoi la mort du sujet ? Au fond, c'est la mort de l'homme. Et Foucault, c'est voulu le prophète de la mort de l'homme. Il annonçait la dissolution de l'homme dans les structures. Les auditeurs ont peut-être oublié ce vocabulaire, cette phraseologie des années 60-70. Pour autant, nous vivons sur ce lègue-là au jour d'aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs fois évoqué la question du libéralisme libertaire. Vous faites de Michel Foucault le maître des libéraux libertaires. Je vous cite « Le porte-parole de notre modernité tardive ». Alors, sans doute, avez-vous raison puisque la nouvelle coqueluche des libéraux, je nomme Gaspard Koenig, était récemment dans le magazine L'Expansion et citait ces deux figures de référence, Margaret Thatcher et Michel Foucault. Comment, selon vous, cette synthèse est-elle possible ? J'ai nourri pour Gaspard Koenig, c'est très intéressant. Comment cette synthèse est-elle possible ? C'est peut-être, comme le disait Égal, une des russes de la raison. C'est que les acteurs n'ont pas conscience de leur rôle d'agent historique, les acteurs exception-faites de Foucault. Foucault, quand il va à la découverte du néolibéralisme par Foucault se fait en 1978 dans un contexte qui est toute oreille déployée et qui est très curieux de la nouveauté néolibérale. Qu'est-ce qu'il y trouve dans le néolibéralisme ? Le libéralisme, c'est une espèce de radicalisation de la pensée libérale. Il va lire les grands maîtres de l'école néolibérale, Frédéric Chayek, mais surtout ce qu'on appelait l'école de Chicago et les Chicago Boys, les élèves économistes de Milton Friedman et de Gary Baker qui vont porter l'évangile néolibéral dans le monde entier qui a triomphé à ce jour. Foucault s'intéresse assez peu au chapitre économiste. Ce qu'il intéresse dans le néolibéralisme, c'est une espèce de bouillon de culture. C'est que le libéralisme autorise un champ des possibles et entre en résonance avec sa conception expérimentale de l'être humain. C'est une conception très constructiviste en réalité. Ce qu'il aime dans le libéralisme, c'est pour... Je fais parler par contre Lachie Schumpeter, c'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. Foucault pense à peu près la même chose. La destruction créatrice chez lui, c'est la déconstruction. Donc, il pensait que le néolibéralisme permettait l'avènement de singularités, entre autres de singularités sexuelles, au détriment des majorités. Il pensait que... Il s'est beaucoup intéressé à la théorie du capital humain de Gary Baker, qui était une théorie qui fait un pari. C'est qu'il y a une lecture, disons, qui a une lecture économique du crime, qui n'a plus de lecture morale du crime. En réalité, c'est là où Foucault est devenu, en un sens, à une époque, à l'époque du Baron Seyer et de Denis Kessler, le grand théoricien, en réalité, du MEDEF. Parce que ce qu'on appelait la société assurantielle repose sur les travaux de Foucault. C'est quoi la société assurantielle ? C'est des sociétés qui savent qu'elles vivent sous un régime, le régime du risque, mais qui fixent un seuil de tolérance au risque. Et ça, c'est Foucault qui le pense. Le seuil de tolérance, ça vaut pour la criminalité. Jusqu'à quel point une société peut tolérer des comportements criminels ? Foucault pense qu'elle peut les tolérer jusqu'à un point très large parce que, dans ses yeux, le criminel, c'est un néolibéral. Je m'explique. C'est un auto-entrepreneur de lui-même. C'est quelqu'un qui monte une entreprise de revente de drogue en s'exposant à des bénéfices et des pertes. Les pertes, évidemment, c'est le risque de se faire prendre par la police. Donc, Foucault, en réalité, est à la croisée de ce monde-là. Quand je disais Sade et Hayek, Hayek, c'est quoi ? C'est l'arbitraire de la liberté sans limite. C'est-à-dire pas de loi, pas de limite, pas de régime régulateur. Et Sade, c'est quoi ? C'est l'arbitraire de... C'est le... La liberté, pardon, de l'arbitraire sans limite. C'est-à-dire que à ma violence personnelle, à mon égoïsme, à ma cupidité, rien ne peut venir l'interrompre. Foucault évacue quand même l'aspect plus conservateur de la pensée de Hayek. Hayek a fait le... La loi existe, mais au niveau social. Il y a des choses assez anglo-saxons chez lui. Alors, Hayek a plusieurs... Il y a des ambiguïtés. Malgré tout, il a signé un texte assez important. C'est pourquoi je ne suis pas conservateur. Il ne voulait surtout pas être associé à cet univers du conservatisme. Mais pour... C'est ce qui fait que ça prête le flanc à une récupération par Foucault. Mais là où ça prête le flanc principalement, c'est que Foucault était exaspéré par les grandes théologies politiques, par les grands récits. Ce qu'on appelait la post-modernité, c'est la fin des grands récits. Le marxisme, certes, mais pas seulement le marxisme, mais également le christianisme. Également la forme état-nation. Pour lui, c'était des archaïsmes. La souveraineté était à abolir. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sans arrêt faire prévaloir sa singularité de minoritaire. Moi, je trouve qu'une des choses quasiment les plus intéressantes chez Foucault, me semble-t-il, c'est qu'à travers lui, triomphe la figure du minoritaire, du référent minoritaire. C'est qu'il fallait également liquider les majorités parce que les majorités sont conservatrices, hétérosexuelles et plutôt patriarcales. Or, ça ne rentrait pas du tout en résonance avec les obsessions de Foucault qui était l'expérimentation sexuelle sans limite. Donc, il fait triompher le minoritaire et le néolibéralisme en détruisant les normes, en considérant que la norme, le règlement est un... Comment dirais-je ? Freine le développement social. Ça a servi Foucault, assurément. Alors, vous dites que pour Foucault, je vous cite, l'homme n'est qu'une parenthèse anthropologique. Vous écrivez aussi que pour Foucault, à la fois Dieu et l'homme sont morts. Que voulez-vous dire ? Qu'avez-vous à l'esprit en écrivant cela ? C'est relève de cette mort du sujet qui va vraiment traverser la pensée française, qui est le propre de la pensée française, le structuralisme. En réalité, le structuralisme nous dit quoi ? Que nous ne sommes pas des sujets, que nous sommes parlés par le langage, que nous sommes parlés par les structures. Donc, Foucault a beaucoup aimé cette idée. Moi, je pense l'explication que je... C'est à les titres d'hypothèses et c'est une explication biographique parce que d'où Foucault parle, c'est que Foucault ne savait pas quoi faire de son corps, ne savait pas quoi faire de s'identité, était porté par une haine de soi qui le dévorait, qui la dévorait de l'intérieur et qui induisait de détruire les figures de l'humain, les figures du sujet, les figures du moi. C'est la raison pour laquelle j'en fais le porte-parole de l'anti-humanisme français des années 60, 70, 1980. Là où j'insiste, c'est que les répliques atlantiques de cet anti-humanisme sont considérables. Sans cet anti-humanisme, on ne peut pas penser la théorie du genre. La théorie du genre repose précisément sur cette mort du... Transhumanisme. Alors, il y a des transhumanistes qui peuvent... Lui, il ne l'est pas en soi. Moi, je dis qu'il est porté par un désir d'exhumanisation. En réalité, il est mal à l'aise dans cette peau, dans cet épiderme, dans ce corps, dans son inertie. Peut-être veut-il s'en libérer et s'affranchir de la pesanteur, que sais-je. Mais en tout cas, oui, au fond du fond, c'est la haine de soi qui l'anime. Vous dites en effet Foucault prêchait un devenir mutant après le devenir homme de l'animal, le devenir animal de l'homme. Oui, c'est exact. Il est fasciné par le minotaure, par la monstruosité. Là encore, pour quelles raisons est-on fasciné par cela ? Est-ce que c'est par projection ? Est-ce que c'est parce qu'il est porté par un tel mal-être, mais un mal-être qui relève du non-dit, qu'il n'assume qu'à travers l'éloge des marges ? Difficile de répondre à cette question, mais oui, le genre nous dit quoi ? C'est un devenir mutant de l'espèce, ou alors en tout cas un fantasme régressif. Le fantasme de l'androgyne originelle, quand Adam était dans Ève et Ève était dans Adam. Il y a des sectes russes, les Scopsy en l'occurrence, qui pratiquent les castrations rituelles, qui croient à ce genre de foutaises. Mais le paradoxe, c'est que la théorie du genre va reprendre ça à son propre compte. C'est ça qui est fascinant, la théorie du genre. C'est comment a-t-on pu un seul instant prêter l'oreille à cette avalanche de niaiseries ? Je rappelle aux auditeurs de Radio-Courtésie que vous êtes l'auteur d'un essai décapant, Putain de Saint-Foucault, archéologie d'un fétiche, publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en 2015. Alors malheureusement, l'émission tout cela s'affinait, nous sommes un peu pressés par le temps. Merci infiniment François Bousquet d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Sous-titrage ST' 501